Tu as un grand garçon maintenant Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon J'aime s'attoucher à tout, je m'appelle Caillou Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien Car papa et maman ne sont jamais bien loin Même si je suis grand, je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou Caillou c'est moi Voilà L'ombre de Caillou Maman regarde, je suis un lapin Et moi je suis une girafe Je suis un gros dinosaure Voyons voir si tu peux être un cheval qui galope Nous allons être en retard à l'école si tu ne te dépêches pas Au revoir maman, à plus tard C'est une bonne journée pour faire des ombres, n'est-ce pas Caillou ? Oui, et c'est parce qu'il n'y a pas de nuages Quand les nuages cachent le soleil, il n'y a jamais d'ombre Très intéressant, je vois que tu sais plein de choses sur les ombres Au grand bonheur de Caillou Mademoiselle Martin propose aux enfants de faire des ombres à l'intérieur On n'a qu'à faire semblant que cette lampe de poche est notre soleil Qui veut faire des ombres ? Et qu'arrive-t-il quand il y a un nuage ? Caillou ? Les nuages cachent la lumière du soleil et il n'y a plus d'ombre Tout à fait Caillou Tu en sais beaucoup au sujet des ombres Tu dois être un scientifique Les scientifiques sont des gens qui étudient le monde qui nous entoure Caillou était très fier d'être un scientifique Est-ce que tu veux jouer aux ombres au dinosaure quand on ira dehors ce midi ? Oui Mais en sortant, Caillou fut très surpris Mais où sont passées les ombres, Caillou ? Caillou croyait tout savoir au sujet des ombres Mais cette fois-ci, il ne savait pas quoi répondre Le premier arrivé au toboggan ! Il y avait bien une ombre, mais elle était toute petite Caillou était très déçu Caillou ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Caillou aimait l'idée d'être un scientifique Il ne voulait pas avouer qu'il ignorait pourquoi son ombre avait disparu Par contre, il tenait vraiment à savoir pourquoi elle avait disparu Mademoiselle Martin, pourquoi mon ombre n'est plus là ? Voilà une très bonne question, Caillou Allons en discuter avec les autres Caillou m'a posé une question Est-ce que tu peux la répéter devant tout le monde ? Ne sois pas timide Les scientifiques posent toujours ce genre de questions C'est vrai, ça ? Mais bien sûr ! Même les scientifiques ont besoin d'apprendre des nouvelles choses Et la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire preuve de curiosité Et de poser des questions Pourquoi mon ombre a-t-elle disparu quand je suis sortie dehors ce midi ? Soyons tous des scientifiques et essayons de trouver une réponse à notre question Mais avant tout, que savons-nous au sujet des ombres ? On arrive à faire des ombres quand on place des choses devant une lumière En effet ! Et quand on est dehors, il y a une grande lumière qu'on appelle... Le soleil ! Exactement ! Mais dites-moi, est-ce que le soleil se trouve toujours au même endroit dans le ciel ? Quand je me réveille tout, je vois le soleil se lever Il apparaît derrière la maison de l'autre côté de la rue Et quand la nuit tombe, il retourne se coucher Nous voilà devenus de vrais scientifiques Alors on sait maintenant que le soleil peut se trouver à différents endroits dans le ciel Quand le soleil bouge, il y a aussi les ombres qui bougent Oui ! Où était le soleil quand on est tous sortis dehors à midi, Caillou ? Caillou fouillait dans sa mémoire jusqu'à ce que tout à coup... Je m'en souviens ! Il était tout droit au-dessus de ma tête Bravo ! Maintenant, recréons la même situation dans notre labo Un labo ? C'est comme ça qu'on appelle la pièce où on est quand on est des scientifiques C'est la façon simple de dire le mot laboratoire Ça, c'est le lever du soleil Ce matin, ton ombre devait être comme ça, n'est-ce pas, Caillou ? Oui ! Maintenant, plaçons le soleil là où il était à midi Les ombres ont disparu ! Alors, Caillou, peux-tu nous dire ce qui arrivera plus tard ? Hum... Voyons voir ! Le soleil est là quand il est midi Et ensuite, le soleil redescend pour aller se coucher Je crois que ça veut dire que les ombres reviendront plus tard Tu viens d'agir comme un vrai scientifique, Caillou ! Tu as posé une question, tu as étudié les faits Et tu as essayé de deviner ce qui arriverait Plus tard, nous sortirons pour voir si Caillou a réussi à bien deviner Caillou aimait beaucoup jouer aux scientifiques Mais il avait un peu peur d'avoir mal deviné Allait-il avoir raison ou tort ? Tout le monde en rond, main dans la main En haut, en bas, en haut, en bas Tout le monde par terre On s'est bien amusé Maintenant, qui veut sortir dehors pour voir si Caillou a raison Et si nos ombres sont revenues ? Moi ! Oh non ! Il fait soleil ! Génial ! Ah, te voilà ! Tu vois, tu es un très bon scientifique, Caillou Tu sais pourquoi ? Parce que j'ai bien deviné Y a-t-il une autre raison ? Parce que j'ai posé des questions Tu as tout compris Mademoiselle Martin, j'ai une nouvelle question Oui, Caillou ? Est-ce qu'on peut jouer à attraper nos ombres ? Oui, bien sûr ! Je vais t'attraper, Léo ! Caillou venait d'apprendre qu'il était important Et aussi très amusant de poser des questions Pilote et copilote Caillou était content Son ami Daniel, un grand Allait venir passer la fin de semaine à la maison Quand est-ce que Daniel arrive, maman ? Il ne devrait pas tarder, Caillou Est-ce que tu as hâte ? Oui, j'aime jouer avec Daniel Il sait faire du skateboard et il sait siffler Et il connaît bien les dinosaures Daniel connaît beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Je pense que Daniel sait tout Ah oui, vraiment ? Il sait tout Il est là ! Bonjour Daniel ! Bonjour Caillou ! Comment ça ? Tu viens, on va jouer ! Le stégosaure est le meilleur de tous les dinosaures Il a une armure et des pics sur le dos Non ! C'est le tyrannosaure Rex qui est le meilleur Le T-Rex est le roi des dinosaures Caillou croyait que Daniel savait tout sur les dinosaures Il se dit qu'il avait sûrement raison Oui, le tyrannosaure Rex est le meilleur Les stégosaures sont pas intéressants Tu sais quoi ? J'aime plus beaucoup les dinosaures Mais regarde ça ! Un avion ? Oui ! Moi j'adore les avions Caillou voulait faire comme Daniel Alors il lui a donné raison Oui, moi aussi j'adore les avions Ce sont mes jouets préférés Génial ! Tu as quelle sorte d'avion ? Euh... je ne sais pas Caillou chercha Mais le seul avion qu'il avait était une maquette que son grand-père lui avait donnée et elle n'était pas encore assemblée Je n'ai pas d'avion Désolé Daniel C'est pas grave, je peux en faire un Caillou était fasciné de voir Daniel plier le papier si rapidement C'est un avion ! Oui, regarde ça Super ! Je peux en faire un ? Bien sûr, c'est facile Tu n'as qu'à plier le papier comme ça Et ensuite de l'autre côté, comme ça Voilà, regarde ! Tu vois ? Prêt pour le décollage ? Je suis prêt ! 3, 2, 1... T'as vu ça ? Ton avion va beaucoup mieux que le mien ? Tu sais, Caillou, tu te débrouilles bien pour une première fois J'ai soif ! Est-ce que je peux boire quelque chose ? Oui ! Attends ! Caillou aussi avait soif Et les avions en papier lui avaient donné une bonne idée Oh ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Je vois ! C'est un message secret Je crois deviner que quelqu'un a soif Sinon, maman, on peut avoir du jus ? Maman, est-ce que tu as vu mon avion voler ? Celui de Daniel vole encore mieux Il est... génial ! C'est mon père qui m'a montré comment faire Caillou, est-ce que tu as montré à Daniel la maquette d'avion que grand-père t'a donnée ? Non, on ne l'a pas encore assemblée C'est vrai ça ? Alors on devrait le faire Oui ! Je vais la chercher Et faites-moi signe si vous avez besoin d'aide D'accord ! J'aime trop les maquettes ! Oui ! Ça a l'air compliqué Non, c'est facile Pas besoin du mode d'emploi Tu vois ? Caillou n'était pas aussi sûr de lui que l'était Daniel Mais le dessin l'aidait à comprendre comment assembler les pièces Caillou était fier de lui Il avait assemblé deux des pièces de la queue de l'avion Regarde, Daniel ! C'est génial, Caillou ! Tu as vu ? On a fini notre avion et il est prêt à voler ! Caillou trouvait que l'avion avait l'air un peu bizarre Daniel, notre avion n'est pas comme celui sur le dessin Qu'est-ce que tu racontes ? Il est parfait ! Et maintenant, faisons-le voler ! Caillou avait encore des doutes Mais puisqu'il pensait que Daniel savait tout Il se dit qu'il devait avoir raison au sujet de l'avion Pilote ou copilote, prêt pour le décollage ? Prêt ! Alors allons-y ! Hourra ! Oh non ! Quelque chose ne va pas avec cet avion C'est pas de chance ! Tant pis ! Tu viens, Caillou ? On va jouer à autre chose ! Caillou trouvait que les ailes de l'avion avaient une drôle d'allure Alors il décida de les inverser Daniel, je crois que les ailes étaient à l'envers Tu as peut-être raison, Caillou On peut toujours essayer Wouhou ! Regarde, il vole ! Ça fonctionne ! Bravo, Caillou ! Tu l'as réparé J'aurais dû regarder le mode d'emploi d'un peu plus près Tu vois, tu sais plein de choses, toi aussi Merci Pilote ou copilote, préparez-vous au décollage Caillou était très fier Il savait maintenant qu'il pouvait apprendre une chose ou deux Même à des amis plus vieux que lui La montagne de feuilles de Caillou J'ai travaillé fort aujourd'hui Le papa de Caillou venait de passer l'après-midi à ratisser les feuilles du jardin Wouhou ! Il y a tout plein de feuilles Eh oui ! C'est comme ça tous les automnes Tous les arbres perdent leurs feuilles Et c'est mon travail de les ramasser T'as de la chance ! J'ai tellement hâte d'être un papa pour pouvoir faire plein de choses amusantes Eh bien, si tu trouves que ratisser les feuilles est amusant Je connais une autre activité d'automne que tu trouveras tout aussi amusante Vas-y, saute en plein milieu de la montagne de feuilles Encore ! Encore ! Caillou passait un merveilleux moment Il ne savait pas qu'on pouvait tant s'amuser en sautant dans des feuilles Encore ! Oh là là ! Ça fait longtemps qu'on saute dans les feuilles, Caillou Je crois que ça suffit pour aujourd'hui On va bientôt aller manger Caillou était déçu Il voulait continuer à sauter dans les feuilles Oh ! Est-ce que je peux continuer à sauter, papa ? C'est tellement amusant ! Désolé de jouer les troubles faites, Caillou Mais l'heure est venue de tout ranger Hé ! Revenez par ici ! Il vente un peu trop fort Tu me donnes un coup de main, Caillou ? D'accord Et voilà le travail Tu vois, Caillou On peut toujours trouver une solution à un problème Il suffit d'utiliser ton imagination Ou alors tes petits doigts Papa ! Viens, on va rentrer Mais papa, quand est-ce que je pourrai encore sauter dans les feuilles ? Oh ! Probablement pas avant l'automne prochain Mais peut-être que tu pourrais sauter sur autre chose Caillou trouvait que c'était une bonne idée Mais il se demandait S'il existait quelque chose d'aussi amusant Que de sauter dans une montagne de feuilles Euh... Caillou ? Qu'est-ce que tu fais au juste ? J'allais... euh... Sauter sur les coussins du sofa Sur les coussins du sofa ? Oh ! Je ne sais pas si cette idée me plaît Mais maman, je faisais semblant que c'était une montagne de feuilles Ah oui, je vois Et si tu essayais de trouver une montagne de feuilles quelque part d'autre ? Oh... D'accord, maman La maman de Caillou disait que de sauter sur les coussins du sofa n'était pas une bonne idée Mais elle n'avait rien dit au sujet de son lit Ça rebondit ! Caillou, qu'est-ce que tu fais ? C'est parce que je cherche d'autres choses sur lesquelles je pourrai sauter Caillou, je sais à quel point tu aimes sauter Mais je ne crois pas que tu devrais utiliser ton lit pour sauter dessus C'est peut-être mieux de le garder pour dormir, tu crois pas ? Il nous reste un peu de temps avant de se mettre à table Tu devrais aller voir Mousseline Et elle te laisserait peut-être sauter sur son pouf Ça pourrait être amusant Oui, le pouf de Mousseline Caillou croyait avoir trouvé la chose idéale sur laquelle sauter Caillou, lire histoire Désolé Mousseline, je ne veux pas lire une histoire Je veux sauter Est-ce que tu peux te lever pour que j'utilise ton pouf ? Lire histoire J'ai une très bonne idée Si on partageait ? Pousse-toi un peu Mousseline Caillou et Mousseline essayèrent de partager le pouf Mais il n'y avait pas assez de place pour tous les deux Pas place, pas place Il n'y a nulle part où je peux sauter Au revoir Caillou Caillou n'était pas très content Il n'arrivait pas à trouver d'endroit où sauter et s'amuser A part la montagne de feuilles Le lit de Gilbert Gilbert, j'allais justement sauter là Tu vois Caillou, on peut toujours trouver une solution à un problème Il suffit d'utiliser ton imagination Ou alors tes petits doigts Papa C'est ça Papa a attrapé toutes les feuilles avec ses doigts Mon oreiller Oui, ça c'est amusant Caillou se demandait ce qu'il pourrait ajouter pour faire une montagne Youpi ! Le papa de Caillou avait raison Chaque problème a sa solution Ce sera la montagne la plus amusante au monde Caillou, sautez ! Tiens, tiens, tu as l'air de bien t'amuser Oui, j'ai fait une nouvelle montagne de feuilles Comme ça, tu n'auras pas à attendre l'automne prochain Et je suis certaine que tu rangeras ta chambre Quand tu auras fini, pas vrai ? Oui, je vous promets que je vais tout ratisser Bon, je ne veux pas faire les troubles faites Mais le repas est prêt à être servi J'espère que tous ces sauts t'ont ouvert l'appétit J'arrive tout de suite, maman Caillou était si content Il s'était fabriqué une nouvelle montagne sur laquelle sauter Et il avait même de la compagnie On s'est sauté aussi ? Et voilà comment Caillou a appris Qu'avec un peu d'imagination On arrive à résoudre toutes sortes de problèmes On arrive à résoudre toutes sortes de problèmes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada